Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un swap de Noël, donc l'édition numéro, je ne sais même plus combien, 3 ou 4 je crois. Je suis trop contente, donc je dis swap de Noël, même si là clairement nous sommes le 2 janvier. Parce qu'en fait ma petite Alexia a eu des petits soucis de livraison avec ses colis, donc du coup ça a pris un peu de retard. Ça me fait tout autant plaisir perso, mais je suis désolée si c'est un peu de retard. Donc du coup j'ai le petit swap juste ici, j'ai également un petit sac Merry Christmas. Et on a un autre colis ici qui est un petit peu ouvert, donc je ne voulais pas faire genre que je ne sais pas ce que c'est, mais que j'ai un petit peu vu. Donc je pense que c'est un petit plaide. Je suis vraiment trop contente de faire ce swap une nouvelle fois, ça me fait toujours trop plaisir de la gâter et aussi de découvrir ce qu'elle m'a fait, ses petits paquets, ses petites attentions et tout. Ça me fait toujours trop plaisir. Et juste avant de commencer, je voulais vous dire un truc. Si vous étiez là l'année dernière, donc pour le swap numéro 2 ou 3, je ne sais plus. Donc c'était toujours avec Alexia et on s'était fixé un budget. D'ailleurs c'était le même budget à chaque fois pour tous nos swaps, on mettait toujours le même budget. Si vous avez vu sa vidéo, vous avez pu constater que j'ai littéralement pété le budget que j'ai vraiment... Franchement j'ai trop abusé l'année dernière. L'année dernière j'ai clairement, clairement abusé. Franchement j'ai pété un plomb, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je voulais trop lui faire plaisir. Je mettais des cadeaux en goodies, donc même pas en valet qui pouvaient être des cadeaux de ouf, rien que dans un soir. On avait déjà un beau budget, mais j'ai vraiment réussi ma petite mission de sabotage, de péter le budget, de lui faire plaisir, de la surprendre. Donc voilà, quand elle m'a reproposé cette année du coup, c'est elle qui a fixé le budget, qui était à peu près le même que d'habitude. Donc je n'ai pas du tout abusé, on devait toutes les deux respecter notre budget. Et avant d'envoyer son colis, quand j'avais déjà envoyé le mien, elle m'a prévenu qu'elle avait explosé le budget comme moi. Comme moi l'année passée pour me remercier je pense, alors que franchement je ne m'attendais pas du tout. Je ne voulais pas du tout te gâter comme ça pour que tu me regardes l'année d'après, c'était juste pour te faire kiffer. Donc elle m'a bien eu, parce qu'elle me l'a dit juste une fois que mon swap était envoyé. Donc elle a plus d'enjeu et mission accomplie. Donc voilà à l'intérieur du swap. Je pense que vous voyez bien, donc du doré et du rose gauche, je trouve ça trop joli. Et elle a mis comme moi de la fausse neige, donc ça c'est vraiment trop joli, il y en a partout. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est trop 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 joli, je le trouve magnifique. Et du coup on a sa petite lettre. Donc je ne sais pas si c'est le menu ou quoi, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Nous avons le petit mot et le menu juste ici. « Beaucoup ma chérie, il est enfin venu le temps de notre traditionnelle swap de Noël. C'est avec un immense plaisir que je t'ai concocté des jolies surprises qui j'espère te plairont. Merci d'être toujours là depuis toutes ces années, je te souhaite un joli Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Entouré de tous ceux que tu aimes, je te laisse découvrir le menu gros bisous. C'est parti, donc coffret et détente Christmas pour le paquet 1. Numéro 1. Oh, c'est trop cute. C'est de la marque Tony Moly. Alors je pense que vous allez reconnaître. Si je ne dis pas de l'utiliser, attendez, je lis. Ouais c'est bien ça. Donc du coup je les ai déjà tous les deux, parce que je les utilise souvent en vidéo. Tu as dû louper les vidéos où j'en parlais. Mais tu as très bien fait parce que c'est des produits que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'en ai racheté un il n'y a pas si longtemps parce que celui-là c'est mon bonbon. C'est un nettoyer en fait que moi j'utilise en masse parce que j'aime trop son efficacité en masse. Je trouve que de le laisser un petit peu légèrement sécher mais pas trop et après masser par la suite c'est juste trop bien. Ça vous enlève les impuretés. Ça gonfle un peu. C'est un peu comme de la boue mais qui va faire un relief qui va gonfler comme des petites bulles. Je l'aime trop. Donc merci beaucoup ma chérie, ça va me faire du stock parce que je les adore. Moi qui aime trop les gâteaux, j'avais décidé d'arrêter un peu les gâteaux, de me mettre au sport. Et bien je le ferai après avoir fini ces boîtes-là. Je vais compter aussi sur mon chéri pour m'aider mais j'aime trop. Numéro 2, bien au chaud pour l'hiver. Donc du coup je pense que c'est le plaid de tout à l'heure. Ah non, l'autre c'est le 2 bis. Alors attendez, il y en a un autre. Donc le 2 et le 2 bis. Dans une boîte comme ça je dirais une bouillotte. Je dirais une bouillotte, je ne sais pas trop. Je dirais une bouillotte mais comment ça résonne. Sinon je ne vois pas ce que ça peut être. Ou des chaussons. Alors pas du tout. Pas du tout du tout. Je suis nulle en devinette. Donc c'est des petits mugs où il y a marqué bien nos choses sur l'un des deux. Des super beaux mugs. Je crois que c'est des Primark E. Tu me diras si je me trompe ou pas en commentaire. Il me semble que je les ai vus chez Primark. Donc trop cool à ajouter à ma collection. J'adore le rouge comme ça avec le renne. Je me trouve magnifique. Et du coup le 2 bis. C'est le gros paquet que j'ai galéré à emballer. J'ai à moitié raison parce qu'effectivement il y a un plaid. Mais il n'y a pas qu'un plaid vu qu'il y a un coussin avec. Non mais c'est un bi-coussin limite. Le coussin il est plus gros que le plaid. Il est trop cute. Et du coup il y a le plaid qui va avec. Et je vois que c'est Kaza. Si jamais vous avez flashé dessus et que vous voulez, vous voulez. J'adore. Il est trop doux. T'as super bien choisi. Puis d'abord l'ensemble comme ça je trouve ça hyper bien. Je ne sais pas trop encore où est-ce que je vais les mettre. Numéro 3. Ta wishlist ? Oh trop cool. Ah oui c'est sur ma wishlist depuis tellement longtemps. C'est la poudre de baking Huda Beauty. Je vous en ai parlé je ne sais plus quand. Je vous avais dit que j'en ai pas beaucoup parlé. J'aurais bien voulu avoir un avis dessus. Oh je suis trop contente. Là franchement je vais pouvoir tester. Je suis hyper contente. Donc elle m'a pris la teinte pound cake. Moi j'adore faire du baking. Donc là j'en ai fait aujourd'hui. J'en fais un un peu plus naturel en ce moment. Mais j'aime trop. J'en fais tout le temps. J'avais celle de la collection Sweet Peach depuis un long moment. D'ailleurs je l'ai encore de Too Faced. Et du coup je vais pouvoir changer. Je suis trop contente. Numéro 4. J'en veux. Tu ne donnes aucun indice. Tu mets deux mots sur tes trucs. Et je dois trouver. Alors là aucune idée. Tu en veux. Ok. Bon bah écoute. Elle a fait un grand sachet. Avec 1, 2, 3, 4, 5 produits Lush dedans. Waouh. Donc c'est vrai que ça c'est des trucs que j'aime toujours autant. Les produits Lush. Donc on a un petit macaron vert comme ceci. Donc ça je pense que c'est un pain de sang. On a le Golden Wonder. Je pense que je vous ferai des close-up. Parce que là je crois que c'est tout blanc. Vous ne voyez rien. Je suis trop contente. T'es une malade Alexia. Je suis trop trop contente. On a le Buttery Bath Bomb. Donc c'est le petit oursin comme ça. Donc c'est un petit nounours blanc comme ça. Lui c'est une bombe de bain. On a la Candy Cane. Celle-là je pense que ça va être ma préférée. J'ai regardé les effets un peu de toute la collection de Noël sur internet. Et j'adore cet effet-là. Et on a le Nolte F. Donc ça je pense que c'est une nouveauté. Je ne le connais pas du tout. Je trouve ça trop cute. Qu'est-ce que ça sent bon ? En fait j'aurais dû me douter avec l'odeur. Mais elle avait tellement bien emballé dans le sachet que je pense que l'odeur est enfermée. Alors franchement merci beaucoup pour ce numéro 4 qui m'en a mis plein la vue. Je suis trop contente. Je voulais vraiment tester la collection de Noël. Et je me suis dit tu prends rien du tout. Parce qu'on ne sait jamais si Alexia t'en a pris. Je vais vous saouler. Je vais dire trop de fois que je suis trop contente. Mais alors là le numéro 4 il m'a mis à terre. Numéro 5. Nouveauté. Vous voyez elle ne donne pas beaucoup d'indices. Il est trop beau ton papier cadeau. Je vois que le scotch il ne tient plus. Je ne sais pas si tu vois. Il est trop beau ce scotch. Par contre c'est vrai que en Valet tu as bien géré parce que c'est trop dur. Alors oh je suis chiant. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance de recevoir plein de trucs. Donc je l'ai déjà et en plus je ne l'ai pas encore testé. Donc tu vois. Donc Daily Exfolion Cleanser. Donc c'est un nettoyant exfoliant quotidien de la marque Clam Glow. Je pense qu'à cause de Lush j'ai perdu mon odorat. Je souffle de la neige. Je ne sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure. Je ne sens plus rien. J'aime beaucoup trop tester les nettoyants. Donc c'est une super bonne idée en plus. Et Clam Glow ils font plein de nouveautés en ce moment. C'est vrai que c'est hyper sympa. C'est un peu inattendu ce qu'on les connait sur leur masque. Un peu peel off. Un peu sympa. Donc un nettoyant je suis trop contente. Ça peut être cool. Numéro 6. La couleur est dingue. I want. Alors numéro 6. Ça a l'air d'être soit en blush. Soit un highlighter. Regarde ma chérie tes scotch. Non mais c'est trop drôle. Ils sont tous pleins de neige. Et à cause du papier ils ne sont pas tenus. Je trouve ça trop drôle. Mais ton emballage il est magnifique. Ça fait des super beaux paquets. Franchement j'aime trop. Oh ! Ombre à paupières poudre longue tenue Chanel. Je n'ai jamais testé les fards à paupières Chanel. Jamais jamais. Ça va être mon tout premier. Et t'en as pris sous fard de mono comme ça je crois. C'est un petit peu un kaki. Et au niveau du packaging je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est une tête de lour en fait sur le fard. Trop canon. Donc c'est un vert kaki avec des paillettes dorées comme ça. C'est une super bonne idée. Les fards mono comme ça j'ai jamais testé. Et Chanel encore moins. Je pense que tu viens de me trouver mon prochain make-up ou get ready with me. J'avais trop envie de faire un smokey depuis un long moment. Et je me disais bon j'ai déjà fait du vert. J'ai déjà fait du bleu. J'ai déjà fait du violet. Vert kaki pailleté comme ça j'ai jamais fait. Donc je pense que t'as trouvé mon prochain make-up. Donc je te remercie. Il est magnifique. Numéro 7. Je découvre de plus en plus cette marque. Blush teint éclatant longue tenue. Glow 2 de Seattle London. Vous savez c'est la marque qui fait beaucoup beaucoup de vernis. Chaque année ils font un petit calendrier avec que des vernis et tout. C'est un blush un peu corail rosé. Il me fait un petit peu penser au Coralista de Benefit. Mais peut-être en un petit peu plus rosé. Il est trop joli. Ça ça peut être un bon monde pour le printemps. Mais c'est trop mignon. Regardez-moi ce tout petit packaging. C'est une super bonne idée. En plus si y'a t'es une marque qui me... Enfin que j'allais pas spécialement vers eux. Et en fait ils se mettent au make-up. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et c'est la couleur Summer Love. Numéro 8. Tu vas briller pendant les fêtes. Moi aussi je t'aime une phrase un peu comme ça. Parce qu'évidemment pour le camp de Noël on aime bien mettre de l'highlighter, des paillettes et tout. Non mais regardez ça on dirait un paquet de clans. Franchement ils font des super beaux packaging. Fait un petit beauty. Regardez ça. Ils sont trop trop beaux. Ah oui d'accord. Ok je comprends. En fait c'est parce que c'est des couleurs un petit peu pailletées, lumineuses. Ils sont hyper hyper lumineux. Je comprends en fait pourquoi t'as dit ça. C'est parce qu'en fait il y a plein de paillettes dedans. Donc il y en a un doré. Il y en a un rose bonbon. Je vais vous faire les petits swatchs. Par contre mettre ce doré comme ça sur les lèvres. Je pense qu'il faut oser. Limite j'ai envie de l'utiliser en tant qu'highlighter. Vous savez ça se fait beaucoup de mettre des highlighters où j'allève et vice versa. Et waouh on en a un super beau marronné cuivré comme ça. Super belle couleur. Franchement je connaissais pas du tout ce petit kit comme ça. Mais du coup les trois couleurs. Je trouve ça magnifique. J'ai un petit coup de coeur pour le rouille un petit peu corail. Parce que c'est beaucoup plus mes couleurs que les deux autres. Faut que j'essaye. Mais c'est trop sympa. C'est trop mignon. Et regardez pareil c'est encore un petit format. Mais c'est trop cute. Ils ont fait plein de petites éditions comme ça de coffrets pour Noël. Et les marques je trouve ça trop joli. Numéro 9. J'ai craqué. Oh non là je suis trop contente. Ça y est c'est mon best cadeau ever. Elle m'a fait un petit colis Kylie Cosmetic. Bah je pense que c'est ça qui partitue un peu dans la merde. Parce que souvent les livraisons chez Kylie sont hyper longues. Donc je pense que c'est à cause de ce truc là qu'on a mis longtemps à faire le soir. Je me suis tellement retenue les gars pour les commander. Je faisais que de voir Kylie sur Insta Story. Et nous faisais ces petits swatchs. Regardez mes deux petites palettes. La peach, la burgundy et tout. Je me disais je veux commander. Et je me suis dit non tu peux pas au cas où. C'est jamais du tout. Je me suis dit tu commandes rien du tout. Et oh tu me l'as pris ma chérie. Alors là je suis trop contente. La peach extended. Parce qu'en fait elle a fait une palette peach. Et je pense que c'est des couleurs qui lui plaisent beaucoup. Du coup elle a détourné la burgundy. Donc avec plein de bordeaux. Et elle a détourné aussi la peach. Avec des teintes orangées comme ça. Et dès que j'ai le vu je me suis dit mais c'est vraiment ma palette. Il faut absolument que je me la prenne. Elle est trop trop belle. Donc c'est que des nuances un peu orangées, dorées. Enfin c'est vraiment les couleurs que j'aime trop. Elle m'a pris le bosse. Le bosse je pense que je l'avais mis dans ma wishlist. Mais je pense que je les avais mis tous les deux dans ma wishlist. Parce que j'avais trop craqué dessus. Non mais regardez moi ça. Malgré que je kiffe les orangées et tout. Cette teinte là quand je l'ai vue sur les lèvres de Kylie. Je me suis dit mais il me la faut. C'est un rouge orangé hyper hyper flash. Qui va me faire des lèvres de fou. Donc du coup j'ai le petit kit bosse. Et j'ai le petit kit queen. Donc le queen c'est une nouveauté de il y a pas si longtemps en plus de ça. Je crois. C'est ni trop nude ni trop rose. Ni trop corail. Là c'est entre les deux. Là franchement je... Tu m'as mis le coup de grâce. Franchement t'aurais dû le mettre en 10. Parce que 10 aurait été le coup de grâce. Je suis trop contente. Numéro 10. Joyeux Noël. Oh my god. Elle est trop trop belle. Regardez ça. Dans les tombeaux vous rosez tout. Franchement je te remercie du fond du coeur. Ton swap est ouf. Je pense que tu t'es bien mangée de l'année dernière. Je pense qu'en fait on a fait un peu le même swap l'année dernière. Je t'avais même fait une Oda Beauty aussi je m'en rappelle. Je te remercie du fond du coeur. C'est waouh. Ah mon dieu j'y crois même pas que je l'ai. Ça fait tellement longtemps que je la vois partout et que je me dis Oh j'aimerais bien la tester. Mais non faut que tu te retiennes et tout. Les teintes sont ouf. Oh j'aime trop. C'est trop drôle. C'est une... Ça me donne encore plus chaud. Non mais je vais finir écarlate moi. C'est une bouillotte mais à mettre au micro-ondes. Tu viens de chez Primark. Ah non mais elle est trop cute. Ça me fait penser à quelque chose cette bête là. Je sais plus si c'est dans quel Disney ou dans quel truc. Mais c'est un paresseux non ? C'est pas comme l'âge de glace ? On dirait grave un paresseux. Il est trop cute. Il y a même un petit goodies pour Heidi. J'ai plein de cochonneries. Non mais je vais prendre 30 kilos entre les fêtes de Noël et le soap d'Alexia. Je vous raconte même pas. Donc des Kinder, un petit satin, des petits chocolats Milka. Écoutez voilà pour ce soap de Noël de fou. J'ai dû couper la caméra trop de fois. Là ça clignote en rouge. Ça va s'éteindre. Donc je pense que j'ai parlé trop trop longtemps. Tu m'as trop fait plaisir. Je suis pleine de belles ondes. Je commence l'année mais en fait c'est bien limite de le faire au début de l'année. Comme ça je commence l'année au top. Merci 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 du fond du coeur Alexia. Je suis trop contente. J'espère aussi que mon soap t'aura plu. Merci beaucoup pour m'avoir gâtée ces 3 fois. Ces 3 soap avec toi tu m'as touquée. Enfin à chaque fois tu m'as gâtée. Je suis trop contente. T'as trouvé des trucs trop cute. Non mais les petits paresseux. La palette Ouda Beauty. Les trucs Kylie. Enfin tu m'as vraiment fait kiffer de fou. Donc merci 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 beaucoup. Je vais vous laisser parce que ça clignote en rouge limite violet carlate. On a l'impression qu'il y a une bombe qui va sauter. Je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut si cette vidéo vous a plu. Et allez voir bien sûr la vidéo et la chaîne d'Alexia. Je vous mettrai tous en barre d'infos. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501